Salut, moi c'est Pauline Abel, Sylvie Poirier, Renia Douaran, Ida Lissago, Ciao et à tous les mains, et petits-sambles, Patrick-Olivier Meunier, Roxane Tessy, chambre celle-là de Seymour. Bonjour, moi c'est Pauline, je viens de France, de Basse-Normandie, plus exactement, et je suis là pour la médaille pour un an, parce que j'effectue un service civique à la SNA, très bien, et puis j'ai eu l'occasion d'avoir mon plusieurs mis-séjours à l'étranger, j'ai étudié 6 mois en Espagne, j'ai fait des stages aussi, et j'ai fait aussi deux fois 6 mois au Québec. Bonjour, c'est Sylvie Poirier, je suis fondamentale employée à la fédération étudiante de l'Université de Moncton, je suis une ancienne participante du programme de la SNA sur le campus, donc je suis allée faire un 6 mois à côté, et aussi, quand j'ai gradué, j'ai fait un stage avec la Fédération nationale française, avec les CCNV de Carauté, je suis allée faire du recoupement étudiant de l'Ouest, de la centrale, puis aussi, j'écoute un stage avec la Fédération nationale latine-Bretagne-Sud et à Banque-France. Puis, j'ai voyagé un peu ici et là, durant ma séjour. Je m'appelle Néa Boirant, je suis étudiante en fédération et en technologie. Aussi, j'ai fait partie de la mission humanitaire de l'Université de Moncton en Haïti, l'année 2012, et cette année, je vais en Cambodge, à l'année mondiale de solidarité. Bonjour, mon nom est Ida Nisalo, je suis originaire d'Igorundi, je suis en troisième année en administration des affaires, j'ai senti la semaine à trois, puis j'ai une personne qui aime beaucoup les niveaux de la culture. Moi, je suis en pratique de l'Université de Moncton en Haïti, je viens de jouer à l'Université de Moncton en Haïti, je viens de participer au service de moncton en haïti en faisant un parcours de quatre mois, aux États-Unis, dans notre université, sur le parcours à Kansas. Je viens de le dire. Moi, c'est Patrick Gabriel, j'ai ma dernière spécialisation en histoire. J'ai fait un an dans le domaine de Poitiers d'aller passer avec les CMI, pendant ces gens de chez Robichaud. L'année prochaine, je vais aller faire des études à Fribourg en Suisse. Puis, en ce moment, je fais partie aussi du programme mondial sur la réalité, dans lequel on va aller faire un voyage alimentaire au grand marché. Bonjour, moi, je m'appelle Lucie Sainte, je suis ordinaire du Maroc. Puis, je suis en quatrième année, comptabilité et régime préparatrice. Ça fait quatre fois que je suis ici à l'Université de Moncton. Présentement, je suis présidente de l'Association des étudiants internationaux à l'Université. Puis, depuis que je suis arrivé ici, j'ai eu à participer à plusieurs activités, donc j'ai travaillé sur quelque chose. Bonjour, moi, je m'appelle Roxanne Tadier, je suis une étudiante de quatrième année au baccalauréat en spécialisation chimie. J'ai fait un semestre l'année dernière à l'École d'Ingénierie et d'Architecte de Nouveau-Bourg. Je suis aussi une ancienne du programme mondial solidarité en Italie, dans mon âge d'un quart de trois semaines, à Cusco et de Fénix en 2011. De nos jours, nous commençons à évoluer nos groupes culturelles de jour en jour. C'est-à-dire que les différentes cultures et les différents pays se joignent ensemble, faire des partenariats et travailler ensemble. Et je trouve que c'est important pour mon dossier, pour que je puisse acquérir de nouvelles connaissances interculturelles, pour que je puisse partager avec les gens, avec les empires, avec lesquels ils travaillent au futur. Juste au niveau d'apprendre à connaître d'autres cultures, et ça, c'est vraiment important pour la sensibilisation. Je pense que l'Union qui a fait Rick Ray, puis l'Union qui a fait Montel, c'est d'ajouter sûrement de voir d'autres cultures. Peut-être pour toutes les autres qui ont fait une vie de voyage internationale, mais au niveau de la misère ailleurs, tout ça, pour avoir conscience de toute la chance qu'on est ici. Je pense que c'est important. C'est aussi intéressant pour comprendre les autres. Il faut qu'on voit leurs vénus, et on se met à leur place. Alors, je trouve tout le temps, c'est une belle expérience à vivre. Enfin, de mieux les comprendre. Je suis intéressée avec ça aussi. C'est intéressant de partager la culture acadienne à l'air aussi. Par exemple, quand je suis allée au Cabot, j'ai apporté du siéreau de gare avec moi. Ils savaient tellement pas c'était quoi qu'ils l'ont bu directement d'un verre. Avant que je me disais « Non, attendez, c'est pas comme ça, tu sais ». C'est intéressant de voir les différences entre différentes cultures, toutes les manières entre la famille et les emplois de tout le monde. Juste le fait de venir étudier ici au Canada, c'est vrai que tu fais ton université, tu fais ton bac, mais t'as tout un bagage d'apprentissage que tu accumules, comme des points que tu accumules à force de vivre ici, l'hiver canadien, toutes les communautés que tu as la chance de rencontrer, la culture canadienne, qu'à travers les années, ça devient une partie de ta culture. C'est vraiment un défi. C'est surtout au niveau psychologique, ça vraiment fait grandir la personne. On va être étudiés ailleurs, puis il faut comprendre que c'est pas du tout la même manière d'études. C'est un nouveau système, une manière de passer. Pour des cours qui se ressemblent à l'université, si tu as eu l'autre exemple, des cours comme l'histoire à Montaigne ou à Poitiers, on le voit d'une différente manière, de différents points de vue. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le changement d'idée qu'on voit autour de ça. Au niveau des défis, les employeurs, elles le savent très bien quand on est parti étudier, ou faire un stage ou quelque chose. Elles savent qu'on a donc passé par des énormes défis de s'adapter, être tout seul, être autonome, essayer d'être toujours en maquillé à comprendre tout ce qui se passe. Et ça, elles le font pour rendre, ce qu'on est dans notre pays. Là, on a un plus-value énorme. Je pense que c'est des défis qui sont difficiles. Je suis étudiante en chimie. Disons que les sciences sociales, ce n'était pas mon domaine au départ. Et quand je suis allée là-bas, je me suis plus ouverte à toutes les questions comme politique, développement international et tout ça, fait que l'année prochaine, je pense faire la maîtrise en étude de l'environnement. Pour moi, c'est un changement de domaine. C'est ailleurs côté de la chimie. Mais ça m'a ouvert d'un sujet un peu sur le monde aussi. L'esprimer, c'était un tout autre problème. Parce que j'avais envie de m'inspirer. C'était facile, facile, tout ça. Mais après le temps, moi, j'ai avancé tout à l'époque. Et puis, je suis plus ouverte à l'étude. J'ai été en part avec les italiennes. Donc, je suis allée visiter après à Rome, à Bologne et tout ça. Puis, quand je n'ai pas maîtrisé l'italien, mais tu sais, je pouvais négocier assez, à faire l'intérieur d'italien là-bas pour négocier au marché, puis acheter des petits trucs. C'est le fun. Ça permet de découvrir d'autres langues, d'autres familialités avec d'autres pays, voir les différences, tout ça. C'est sûr qu'après, ton cheminement personnel, au contraire, je ne veux pas faire autre qu'être changé pour toujours. Tu vas être ensemble pour une fois, puis dans mon cas, à moi, ça m'a fait l'esprit de dire OK, je suis prêt à travailler ailleurs au Canada. Ça ouvre des portes que tu n'as pas pensé. Puis c'est ça qui est intéressant. Ça ouvre une porte, ça détruit un mur aux frontières, que c'est toi-même et moi. Ça me permet d'autres choses. Un petit peu comme que Foxen avait dit, juste au début, que ça pouvait changer l'orientation. Mais, personnellement, au début, j'ai étudié en musique. Puis, à travers, entre autres, d'avoir parlé à des gens qui avaient fait des choses à l'international, des programmes comme le monde de l'internationalité, ou bien Right to Day, ça m'a donné vraiment la flamme de... Peut-ce pas vouloir aider les gens, mais sur ce domaine. Puis là, aujourd'hui, je suis étudiant en psychologie. Puis, je dirais qu'au niveau de l'international, peut-être ça, ça va en faire une différence. Par exemple, moi, j'ai une étudiante en comptabilité. Puis, j'ai... En organisant plusieurs activités, en intégrant sur campus et sur l'université, je découvre que je ne suis pas la personne qui étudie juste avec les chiffres et les calculatrices, mais j'ai d'autres personnes dans la vie. J'adore organiser des activités socioculturales, participer à des choses, coordonner des événements. C'est toutes des choses que je ne découvrais pas avant, mais en faisant du bénévolage, je peux voir que j'ai d'autres personnes dans la vie que la mentalité que je vis. En France, tu fais quatre parles françaises jusqu'à Québec. C'est la grande chose que ça a été pendant deux, trois semaines, un mois. C'est une personne... Il faut que tu la rappelles. Non, il y a des français ailleurs. Puis, autant leur montrer cette qualité-là que, regarde, ce n'est pas le gros cliché de la financiation fraîchée. On n'est pas dans les églous. Il n'est pas les caribou qui marchent en ovine. C'est tous les clichés qu'ils ont en orteils. Ça fait montrer que, regarde, on est comme ça, on va autrement. Lui, on est bilingue. C'est différent, c'est un positif. Après, tu as réalisé que, du coup, OK, tu es Canadien, tu n'es pas juste acadien, tu n'es pas juste québécois, tu n'es pas du nouveau point de vue. Tu es vraiment Canadien. Je pense que c'est une sacrifié de ton pays qui se développe. Dans mon cas, ça s'est devenu beaucoup plus depuis que j'étais là-bas. Je suis partie en France, ça s'est vraiment développé. J'étais vraiment fière d'acadienne. Mais rendu là, il y a des études qu'on appelle, ça n'existe plus maintenant, mais les lumières acadiennes à Paris. C'était un petit festival de trois jours dans un bar là-bas. J'ai apporté une gang d'Italiens avec moi à aller voir la Villerie, le festival de l'Eugène, une variété de groupes acadiennes là-bas. Il y avait des Italiens qui essaient de comprendre, les chiacs, les filles dans les pamphlets. C'est genre vignet noir, des choses comme ça, avec des produits d'origno, c'était assez fun. Je suis partie, j'avais un petit drapeau acadien qui était pas mal, comme quand j'étais enfant. Je l'ai donné à mon ami, j'ai parti à la Ville, maintenant il y a un genre quoi qu'elle était, qu'elle n'est pas forcément. Il faut aussi se sentir chanceux. J'ai réalisé là-bas que, on est au Canada, on est les deux langues, tous les autres nous, on a une centaine de vêtements qui arrivent en France, et tu parles anglais, c'est comme si c'était presque un dieu. Il parle anglais, il sait comprendre, c'est quoi ça, c'est pas normal pour les autres. Quand tu réalises une petite chose, on est ici, pour nous autres c'est normal, c'est normal, et tu réalises là-bas, ok non c'est pas normal, tu vois les points positifs, je sais pas, négatifs de ta propre culture, les choses qui font que tu t'adaptes plus vite que les autres, ou pas. Comme tu dis, vous êtes bien, et vous n'envez pas plus peut-être l'opportunité que ça donne, et c'est ça sur plein d'autres sensibilités au niveau du futur. Tu dis, ah ouais ok, j'ai un petit plus là, de ce côté-là, et puis en fait, on a plus de mal sur certains points. On a une vision plus dense, on est plus flexible du coup. ça fait vraiment changer de mentalité, qui fait, t'es comme, wow, on est chanceux de tout avoir, comme ceci, comme des systèmes de santé, des bouches humaines, même si certains pourraient dire, sont là, tu vas un indi, puis tu vas sur un chemin, deux sens, mais en réalité, c'est la couture d'un trottoir, là tu te dis, wow, je suis chanceuse, je suis chanceuse. Puis aussi, ça fait vraiment, voir les choses, la vie plus positive, puis ça fait, vouloir changer ta vie, peut être plus, vivre plus simple, que tu vivais avant, parce que tu vois, il fait le faire, ou comme moi, il ne faut pas le faire, alors c'est juste comme une vision que tu peux adapter à ta vie. Ça m'a donné aussi, l'impression que je voulais mourir encore plus sur le monde, comme je pense que, je mets ça d'ouvertes, mais par exemple, en Afrique, là-bas, il pleut, ils vont dire, rentre ma salle, même s'ils ne connaissent pas, tu sais, c'est vraiment, tu ne peux pas en faire assez pour toi, ils vont tenir tes sacs, ils vont tout faire, comme tout le monde s'occupe, c'est vraiment l'expression quand ils disent, ça prend un ridage pour faire un enfant, ben, c'est vraiment ça là-bas, donc je me suis dit, au Canada, il y a tellement beaucoup de choses maternelles, mais des fois, on a beaucoup de connexions au niveau humain, je trouve que ça va vraiment, quand je suis partie du Cameroun, j'ai peur, j'ai dit, c'était vraiment fermé, ça m'a vraiment fait incroyable, ça m'a fait réaliser que, dès qu'on manquait sur certaines petites valeurs, à essayer l'oeuvre, évidemment. Wow, c'est comme l'expression pour le spectre, moi qui partage, après, si tu restes renfermée, ça ne va pas te aider non plus, tu vas toujours avoir cette peur, même si tu es allée ailleurs, c'est de vouloir essayer de voir autre chose, et te permettre de voir autre chose, pour t'aider à apprendre à créer une nouvelle connaissance aussi, donc c'est ça qui est important, c'est de garder l'oeuvre, voir toutes les opportunités qui sont là, voir les gens qui sont venus ici au Canada étudier, eux ils ont pris, là aujourd'hui, ils sont venus voir, ils ont fait le pas vers l'avant, pour voir qu'est-ce qui est intéressant pour eux, donc c'est la même chose qu'étudiant qui veut aller, par exemple, à l'extérieur étudier, c'est la même chose de voir, essayer d'apprendre. Un plus grand conseil que je voudrais à quelqu'un qui irait à l'international pour faire un stage ou étudier, c'est de s'ouvrir et ne pas tout planifier, parce que les choses ne vont pas se passer comme tu les prévois, il faut s'ouvrir et s'attendre à des surprises, s'attendre à ce que les choses se font différemment, à ce que les gens interagissent différemment, puis ça, ça faciliterait les choses, puis aiderait la personne à apprécier l'expérience, au lieu de vivre une certaine réception. Il ne faut pas s'imaginer ce qui va arriver, je ne dis pas de faire une table de race sur tout ce qu'on a, mais il ne faut pas nous refuser, il faut être ouvert de qui c'était pas comme ça que c'est, puis en même temps, il faut sortir, il faut aller voir des groupes qui sont là, des groupes étudiants, il faut aller voir le monde, il faut vraiment faire l'effort d'aller, des fois eux vont le faire, il faut comprendre pour avec qui c'était mieux le faire, puis si c'est comme ça que tu as retrouvé du monde, et tu vas prendre encore longtemps avec après, tu vas avoir du plaisir dans ton voyage. Être ouvert à les nouvelles opportunités, ouverte aux nouveaux gens, les nouvelles cultures, pour vraiment, comme, je dirais, tout rester dans toi, comme sourire d'all-in, désolé pour que ça s'engage, mais pour vraiment que tu apprécies chaque moment, puis aussi aller dans les vues, parler aux gens, pas juste rester avec, t'occuper avec, juste explorer les nouvelles choses que tu peux explorer. C'est ça que même, je dirais, les fleurs, les danses, tout ce qui est culturel de la région, donc c'est là que tu pourras faire, donc vraiment, il faut rester dans un village canadien, internationalement. Il faut être tolérant, je pense que c'est rare ça, parce qu'il faut accepter aussi que tu ne vas pas te comprendre, ou que tu aimes du temps, et que, oui, il y a plein de choses que tu saisiras pas, mais c'est rare, la tolérance, parce que tu es pour tous, être patient pour tout ce qui va arriver, autant que l'administration, parce que c'est les autres françaises, être patient avec les autres françaises, et pas s'inquiéter d'un côté académique, comme, ça peut que ça va aller mal, c'est pas la même chose, vivre le moment-là, pas trop s'inquiéter du retour, puis finalement, au fin de compte, tout va s'arranger quand tu reviens, puis c'est pas la fin du monde, il y a un cours, puis ça va arriver l'un autre, il faut que l'administration, il faut attendre 3 mois, pour une carte de séjour, ça va arriver, puis il ne faut pas se stresser pour ça non plus, ils ne déporteront pas du pays, dans deux semaines. Et puis, ce que tu peux savoir, à propos du pays, qui t'a acquérir le public, c'est bon ? Par ailleurs, tout le monde va dire, où tu vas, par ailleurs, où tu vas, t'es le premier, par ailleurs, ça aide énormément, comment tu sais, c'est quoi la ville, qu'est-ce qu'il y a dans la ville, plus que faire tes propres choses, j'y vais tout seul, puis je vais tout découvrir, c'est plaisant, c'est vraiment une grosse expérience, mais avoir déjà une glace, que j'ai déjà brisé pour toi, un peu à l'avance, ça aide à aimer plus, à avoir plus de fun que j'ai à l'avance de l'amour. Souvent, si mes questions sont plus fortes, certaines interactions, certains contacts sur place, qui peuvent souvent t'aider. Donc, on ne sait jamais, j'avais mon ami de Poitiers, qui finalement, est venu du Mali, puis quand je vais aller au Mali, il m'a fait le tour de Babacou. On ne sait jamais qu'on peut rencontrer dans la vie, qui peut nous aider à arriver à certaines portes. Vous autres, pendant des moments qui étaient plus difficiles, comment vous en êtes sortis? Est-ce qu'il y a des moments difficiles, des défis internationales? Les pires moments que j'ai vécu, c'est une crise de pays. J'en ai vécu deux, quand j'étais en France, ou en arrivant, je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis rendu? En France, j'étais tout seul, quand j'étais allé dans la Paris, donc ça n'a pas aidé. J'avais peut-être, partir à PN1, ça aide. La deuxième crise que j'ai eu, c'était dans mes premiers examens, quand j'étais là, OK, j'ai un examen, je ne sais pas savoir quoi, j'ai peur, les cours appelaient pas, examen 10 n'est pas l'examen, je pense qu'il faut se le prendre. L'idée, c'est en parler aussi, pour ne pas que ça reste en temps. Autant en parler à tes amis qui sont déjà en France, ou tes Français, ils vont vivre la même chose que toi, ils comprennent, ils vont vivre ça. Ou juste, en parler à des gens qui sont encore au Canada, ils vont être des proches, ils ne comprendront pas autant ce qu'ils ne vivent pas, ils ne vont pas vraiment t'encourager, ils vont dire, OK, quand tu es capable de faire, tu vas arriver, soit c'est presque fini, c'est juste un moment. Il ne faut pas le garder, tout se laver, il faut en parler, je pense que c'est une grosse chose. Je veux profiter aussi de ce voyage-là, pour, je sais pas, découvrir une nouvelle passion. Moi, quand j'étais là-bas, mon activité pour me laisser aller, c'était l'escalade, c'est une activité qu'on fait un peu par ici, c'est une bonne montagne, au Brunswick. Là-bas, j'ai commencé à partir là, j'allais vivre une passion. J'étais vraiment, comme j'allais là, je trouvais que c'était nouveau, j'en trouvais pas, puis c'était vraiment mon activité à moi. Est-ce que tu trouvais une nouvelle passion? Tu as pas eu vraiment de ça? Ça devait donner un autre sens. C'est le choc culturel, parce qu'on s'entend, parce qu'on dit quand on va faire une mission humanitaire, ça arrive au moment où tu penses que ça va aller demain, puis ça arrive pas exactement. Disons, on est arrivés, puis la première affaire que j'ai vue, c'était à l'Université Lisbène, comme une nouvelle dans le stationnement de l'aéroport, puis là, à côté, il y a une madame qui, comme, qui demande son enfant. Alors, j'étais comme, comme, j'étais tellement surpris, puis j'avais tellement le choc culturel, comme, je me demandais, comment est-ce que tu penses à l'entreprise? Il y avoir une grosse maison, il y a tous les petits villages en dehors, j'étais tellement, comme, sur le choc, j'étais tellement, j'aime comment l'expliquer, moi, je l'ai déjà dit. C'est juste le pire moment pour moi, mais, après d'avoir parlé à nos gens, tout le monde se sent pareil, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est dans leur, c'est de même qu'on, qu'on grandit, c'est pas vraiment, c'est à quoi les Aïssètes apporter toutes les beaux semaines, toutes les affaires, c'est juste à nos mentalités, juste à nous autres. Aller dans les associations internationales, aussi, rendues sur, sur les lieux, donc, comme, par exemple, à l'Université de Poitiers, elle a l'association des libéraux, qui sont, l'association, excusez, erratimiste, là-bas, l'erratimiste, c'est des programmes d'échanges européens, donc, après la nuit, assez facilement, c'est un chagrin, à en parler au moins un peu. Moi, je sais que, au Canada, c'était super dur au début, en tant que François, donc, je ne sais pas, c'était la façon, d'interagir, avec les gens, au tout début, c'était, les gens étaient super sympas, et hop, c'était rapide, c'était, on te rencontrait dans la rue, on se redisait pas mon vieux, et je sais que ça, c'était, super triste pour moi, on me disait, je l'ai vu, pourquoi ? Donc, ça, ça m'arrivait souvent, au début, je disais, ah, c'est qu'énervant que t'es là, mais non, et après, si tout le monde se fait ça entre eux, si on ne prend pas vraiment le temps, c'est vrai qu'en France, on s'arrête au moins 20 minutes à parler avec les gens, enfin, juste se croiser, mais, rentrer dans le dialogue, et ça, c'est dur pour moi, de le passer à côté de ça. C'est comme, se dire bonjour le matin, on le faisait pas, on passait devant toi, on te regarde pas, ça, c'était vraiment dur, et après, tu comprends, tu te dis, ok, c'est comme ça que ça se passe, on rentre à l'intérieur, enfin, les relations sont différentes, il faut vraiment intégrer, il faut se dire, ok, c'est pas trop qu'un problème, c'est comme ça que ça marche, ça marche différemment, il faut juste trouver le bon canelage, je sais pas si vous comprenez, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être hyper blessantes quand on ne comprend pas, ça, c'était bien. Le plus grand débit que j'ai eu, c'était d'accepter l'hiver canadien, comme je savais que ça s'en venait, je savais que c'était moi 25, mais comme, dans ma tête, je m'imaginais, mais je ne l'imaginais pas comme c'est, quand c'est arrivé, comme je ne voulais pas la mettre, comme je suis quelqu'un qui ne l'a jamais porté des doigts dans ma barre, je fais quelque chose qui me laisse promener toute l'année avec des sandales dans ma robe, et puis je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, ce qui fait, je suis toujours dehors, je rentre, des fois je suis pour dormir à la maison, mais en hiver, ils sont bloqués, il fait froid dehors, si t'es juste pour sortir, tu te prépares, surtout si t'as pas de voiture, à beaucoup, c'est pas brûlant, ce qui fait pour moi, je ne voulais pas la mettre, je suis tombée le premier hiver, je me suis prépare, je me suis prépare, je me suis réveillée, le premier hiver, c'était vraiment, je peux dire, c'était l'enfin. Mais après, j'ai appris à porter mes vols, puis j'ai vécu avec, comme dans ici, maintenant, j'ai plus de problèmes avec ça, mais la manière que j'ai vécu ça, puis la manière de le surmonter, c'était surtout de sortir du campus, parce que pour un étudiant international, quand tu es ici, que tu restes tout le temps sur campus, tu vois juste un côté de la médaille, mais quand je suis allée voir d'autres organismes de la région, faire du beribola, connaître des gens dans la communauté, savoir qu'est-ce qu'il y a dans la ville, ça m'a donné un autre goût des choses, c'est pas juste l'université, la maison, puis des activités sur campus, ça m'a aidée à ouvrir et comprendre la communauté, comment ça marche. Des fois, c'est pas si facile que ça, avoir des repas avec des parents en temps, puis à toujours attendre, quand c'est accoutumé d'avoir un truc de même, donc c'est avec des parents, ça va aller faire. Voyager dans un pays ou vivre un pays, c'est deux choses totalement différentes, parce que c'est vraiment... Je fais un voyage, viens moi au Pérou, c'était un gros genre de culture, mais j'ai fait 6 mois en Europe, puis j'ai tellement plus appris 6 mois en Europe, quoi qu'on veut voir, c'est pas possible, c'est pareil, mais en France, normalement, c'est pareil aussi.